allez bonjour tout le monde et bienvenue dans ce dans cette nouvelle vidéo donc une nouvelle mission j'ai pas encore donné non j'aurai donné une demande d'ici d'ici que j'aurai sorti la vidéo donc on se retrouve donc sur bioshock un jeu que je suis en train de faire alors avant toute chose je vais vous expliquer pourquoi cette vidéo et bien tout simplement parce que comme vous avez sans doute remarqué c'est bientôt la fin des tutoriels sur pharaon je pense qu'il doit me rester encore deux épisodes je pense maximum deux donc il va falloir que je remplace ces émissions par autre chose et ce sera en fait un nouveau on va dire concept même si c'est pas nouveau concept en soi même en fait je vais vous parler des jeux que je suis en train de faire donc actuellement c'est donc je vais vous parler d'un moment donné de ma partie voilà donc là je suis au troisième chapitre si je me souviens bien le chapitre s'appelle les trésors de neptune je ne sais pas du tout combien il y en a je ne je pense que je suis vers le début du jeu j'espère en tout cas parce que ça voudrait dire que le jeu est très court mais pour l'instant je ne sais pas donc vite fait au choc c'est quoi en fait dans les premières secondes du jeu vous êtes dans un avion vous crachez et vous trouvez un phare dans lequel vous prenez un genre d'ascenseur qui vous mène à nuit qui s'appelle rapture ça c'est le que vous ne connaissez pas du tout un type qui va vous aider par radio que vous n'avez jamais vu et dans le but là est de le rejoindre je crois si oui c'est assez de le rejoindre en fait je dois passer par ici sauf que je peux pas il faut que je tue fontaine qui est un ennemi du jeu apparemment donc vous savez ici la carte du jeu voilà on pourrait croire que c'est grand mais en fait on se déplace très rapidement à l'intérieur de cette carte vous voyez comme la flèche est grosse déjà donc vraiment la carte c'est pas énormément grande et puis le jeu est plutôt linéaire même si on pourrait croire que non puisque on va chercher un peu de partout voilà il ya plein d'objets par terre et des trousses de soins des objets qui nous permettent de retrouver de la vous de la santé alors je vous explique ce que c'est plus tard l'ave et donc ici il faut que je ne sache où aller et pour ça il ya une flèche en haut je sais pas si vous la voyez voilà quand je tourne la flèche tourne aussi cette flèche en fait c'est l'indication d'objectif donc de ce côté là c'est à peu près simple même si je vous avouerai que voyez là la grande flèche rouge ici alors je peux vous montrer ce qui sera avec une manette je suis sur manette donc cette grande flèche rouge m'amène ici ici cette flèche m'amène ici et ici j'ai l'objectif donc de toute façon c'est très simple à comprendre où c'est qu'il faut aller et comme je vous l'ai dit comme c'est linéaire on peut pas vraiment se perdre en fait dans le jeu voilà donc je joue sur sur manette pour une simple raison c'est mon clavier bug donc j'espère qu'il va pas bug et là en cours de jeu normalement ça devrait pas les contrôles sont très 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 facile voilà alors sur manette sans pas de 360 vous avez tout simplement le stick gauche pour vous déplacer le stick droit pour tourner la caméra très classique ensuite vous avez les gâchettes gauche qui correspondent en fait à vos pouvoirs magiques donc là le derrière vont permettre de changer les armes donc pour avoir une arme il faut que je fasse la gâchette droite et pour avoir le pouvoir magique gâchette gauche les boutons du dessus des gâchettes ça me permet de choisir en fait mon pouvoir pareil avec le droit ça me permet de choisir mon arme voilà ce côté là très simple pour sauter c'est y alors pour me baisser j'appuie sur le site gauche pour recharger il me semble que c'est x voilà hop et ça utilise de lèvres non ça utilise la trousse de soins et à c'est la touche d'action donc par exemple si je veux activer ce poste de besoin j'appuie sur a voilà donc vraiment les contrôles sont très simples à prendre en main on n'a pas besoin de réfléchir on fait les choses donc ici j'arrive dans un endroit que j'ai déjà traversé mais vu que j'ai déclenché un élément un événement précédent et je risque de retomber sur des ennemis alors que j'avais nettoyé la zone avant alors vous vous entendez ambiance sonore au fond voyez l'ambiance visuelle également ce jeu le principal intérêt du jeu est vraiment dans son ambiance c'est à dire que vous entendez la femme parlait derrière alors je sais pas quoi ça sert vraiment de se baisser ou là j'ai entendu quelqu'un envoyer quelque chose voilà on entend plein de bruit on entend une femme pleurer donc on sait qu'il ya un ennemi pas loin et si vous n'avez pas d'amiens voilà je la neutralise avec l'éclair et je lui fais un headshot en fait donc ça c'est très pratique c'est à utiliser un minimum de deux choses donc un minimum de magie un minimum de munitions comme vous pouvez le voir j'ai que cette munition mais on en trouve un peu de partout des munitions là aussi à l'ennemi il n'est pas tué oula oula il ya l'ennemi que j'aime pas il envoie des explosifs et explosifs ça fait mal j'ai plus de munitions va prendre la mitrailleuse alors vous pouvez voir j'ai plusieurs armes aussi est-ce qu'il va revenir où est ce qu'il est mort peut-être rien à une autre à droite je crois qu'il est mort ouais c'est bon mais par contre lui à droite n'est pas mort il faut très très mal il nous envoie des explosifs en fait je ne les aime pas voilà c'est parfait on voyait le gameplay est très simple fps classique de ce côté là vous regardez à gauche vous regardez à droite hop vous changez l'arme vous tirez il n'y a pas vraiment de surprise donc ce que je vous disais c'est que le principal intérêt du jeu réside dans son ambiance alors là je vois quelque chose de briller je sais pas si je vais les voir en effet vous allez vous sentir prisonnier du jeu prisonnier de l'endroit vous allez vous ne connaissez personne vous ne connaissez pas les lieux tout le monde semble être votre ennemi sauf ce cette espèce d'interlocuteur donc qui vous parle de temps en temps mais sinon à chaque fois que vous voyez quelqu'un la seule chose que vous avez envie de faire c'est lui tirer dessus il l'a tué parce que de toute façon c'est elle ou vous l'ambiance est très 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 poussée dans ce jeu et ça fait très plaisir en fait et et vraiment s'il n'y avait pas cette ambiance le jeu n'aurait pas grand intérêt je trouve personnellement parce que du reste c'est pas un jeu qui est un gameplay vraiment magnifique je vais pouvoir montrer quelque chose c'est pas un jeu qui est vraiment magnifique c'est pas un jeu qui est vraiment qu'un gameplay extraordinaire qui a des choses extraordinaires c'est vraiment des choses connues mais voilà son ambiance elle va vous emmener vraiment quelque part elle va vous elle va vous prendre en fait vous allez être complètement immergé dans le jeu je vous conseille ce que j'ai fait au début de vous mettre la nuit casque par-dessus les oreilles comme on conseille à tout le monde à chaque fois dans les jeux cela ça marche vraiment quand vous êtes vraiment dans l'ambiance vous êtes vraiment le type que vous vous êtes alors je sais pas si le nom je crois pas et donc vous vous retrouvez dans ce lieu dit paradisiaque quand vous arrivez c'est le lieu où les scientifiques peuvent faire tous les tests et qu'ils veulent tout le monde est libre etc et finalement on arrive dans ce monde un peu détruit et on va comprendre petit à petit ce qui se passe alors ici petite particularité on peut faire de la piraterie donc vous voyez que là j'appuie sur x là vous avez un indicateur de difficulté donc là qu'il est plutôt simple en haut ce sont les les améliorations que j'ai pu mettre pour fin concernant le piratage alors je peux aussi utiliser des auto piratage avec x que je n'ai jamais fait mais ça peut être utile racheter alors j'ai jamais racheter je sais pas du tout ce que ça fait on va lancer le piratage alors donc là vous vous retrouvez avec des cases à découvrir vous pouvez toutes les découvrir c'est vous ça vous amuse mais vous avez un temps limité qui va être présenté ici vous le voyez avec un liquide qui commence à couler donc le but ça va être d'atteindre cette sortie ici moi ce que je vais faire c'est que je prends ça et voilà je vais petit à petit amener les tuyaux dans je les découvre tout ça j'ai le temps donc je le prends tac ici voilà donc là petit à petit vous allez amener votre tuyau donc jusqu'à la sortie voilà vous prenez ça et après voilà et avec y donc je mets fin à la tente et ça me permet de réduire le coût des soins donc là ça me la réduit de 6 $ il me semble et en plus de ça mes ennemis s'ils utilisent ils seront blessés plutôt que d'être soignés moi j'ai jamais vu pour l'instant d'ennemis l'utiliser enfin j'imagine que ça doit avoir une utilisé de ce côté là voilà donc vous allez comme je voulais dit être pris par l'ambiance et finalement c'est tout alors c'est tout qu'est ce que j'entends par là eh bien j'entends que quand j'ai commencé ce jeu je me suis dit ça va être un jeu génial il va être excellent tout le monde me vante les mérites de ce jeu j'ai entendu que tu viens et puis je suis arrivé et puis j'ai découvert un jeu sympathique mais c'est tout voilà pour tout vous dire j'ai été déçu alors j'en parlais avec des amis dernièrement pourquoi je suis déçu alors soit parce que le jeu ne me plaît pas ce qui est possible enfin ne plaît pas autant qu'il plaît aux gens soit très bien c'est à cause justement avoir entendu les gens dire ce jeu va être extra mais pour moi le jeu n'est pas extra pour moi le jeu est loin d'être extra il est bien mais il n'est pas il est pas non plus n'est pas non plus génial donc le protecteur mède c'est un pouvoir que j'ai parce que je peux tuer on peut les tuer mais ça marche plus dommage ça va être compliqué là je vous avoue je me suis mis dans une situation très compliquée voilà je suis mort vous voyez que vous mourrez quand vous mourrez vous allez revenir donc dans ces chambres qui s'appellent des vites à chambre là là je suis assez loin donc j'étais en train de vous dire voilà je pense que c'est peut-être aussi dû au fait que tout le monde mais dit que ce jeu était extra et donc j'attendais vraiment que ce jeu soit vraiment extra et ça vraiment génial qui n'y a rien à se reprocher et encore des gens et donc peut-être que je suis déçu à cause de ça parce que je me suis dit ce jeu il va être supra il va être extra et puis j'arrive au bout d'une heure deux heures de jeu et puis je découvre le jeu pas si bien que ça finalement qui est pas si bien que ce que j'attendais encore une fois j'aimais des doutes est-ce que c'est ça est ce que c'est parce que je ne suis pas fan vraiment de ce type de jeu je suis plus je suis pas très joué ambiance de ce type là personnellement mais le jeu je le trouve coup quand même faut dire ce qui est l'est bien une belle direction artistique regardez moi ça c'est magnifique pour pour son époque en tout cas l'ambiance sonore l'ambiance visuelle tout ça tout est rien et les soeurs de ce côté là vraiment on a l'impression que tout a été vraiment 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 travaillé jusqu'au bout mais voilà j'aimais les réserves sur ce que j'ai entendu moi de ce jeu quand tout le monde me disait que ce jeu était était un jeu extraordinaire le jeu et bien encore une fois mais j'attendais mieux par rapport à ce qu'on m'en avait dit voilà donc j'aimais les réserves de ce côté là après maintenant je vais vous expliquer un peu au niveau des pouvoirs magiques ce que je ne vous ai pas encore expliqué on voyait que là j'ai trois pouvoirs magiques alors on va revenir à ce qu'il y en a là de changeurs oui alors donc les pouvoirs magiques en fait ce sont des places me ce qu'on appelle ça dans le jeu enfin les places me sont des pouvoirs vous allez pouvoir obtenir dans le jeu donc vous avez pour ça le jardin des gladeuses qui vont utiliser ce qu'on appelle de la dent donc voyez à droite j'ai 18 à dents dans une sorte de bouteille c'est un liquide qu'on récupère sur les petites soeurs oulala il ya un protecteur là dans le protecteur justement est-ce que je vais arriver à le vin si je le trouve je sais pas du tout vous voulez je l'ai entendu et où ce protecteur vous avez entendu le grand comme ça avec la petite fille qui faisait vite monsieur je sais pas qu'il a fait là aussi vous entendez quelqu'un je sais pas de tout ça vous voyez ça ça fait partie de l'ambiance du jeu tout ça vous entendez les choses vous savez pas tout ça vient c'est un peu stressant ben est-ce que ça viendrait pas tout simplement de là où j'étais tout à l'heure ça devrait pouvoir venir là donc retournons ici de toute façon je crois que les protecteurs tant que vous les attaquez pas et vous font rien donc donc vous allez pouvoir récupérer sa petite soeur de la dent ce qu'on appelle de la dent donc vous voyez une référence biblique qui est forte et vous allez pouvoir acheter comme ça des améliorations mais aussi l'angle déplacé des places me donc là j'en ai pas j'ai tout acheté qui vont vous être des pouvoirs donc là j'ai trois pouvoirs actuellement équipé sur moi j'ai l'arc électrique j'ai alors il faut que j'appuie bien l'incinération et le pouvoir du gardien dans ce que j'ai utilisé tout à l'heure qui a malheureusement très mal marché parce que je sais pas comment ça va c'est après la fois que je m'en servais le pouvoir du gardien qui permet en gros de de contrôler enfin de faire un bien avec un protecteur mais sauf qu'on n'a pas que ça comme pouvoir alors j'en ai plusieurs et donc on est là dedans dans cet objet je sais plus comment ça s'appelle dans cet objet en fait voilà vous avez ici j'ai trois slow typos disponibles je trois slow disponibles et je peux en avoir donc visiblement maximum 6 sur ces slow en fait c'est un nombre limité vous aurez compris de pouvoir je peux équiper en même temps donc là par exemple je pourrais équiper avec ça un leurre par exemple ici ou alors le center sonic justement qui repousse donc les objets donc je peux équiper comme ça tous les objets que je souhaite que je trouverai utile sur mon passage et c'est pareil en fait avec les on va dire les améliorations passives c'est à dire que là par exemple oui j'ai une amélioration qui me permet d'utiliser de rendre un peu plus de vie avec des trousses de soins et l'amélioration qui permet d'avoir plus d'ev pendant que j'utilise une trousse de soins donc là c'est pareil j'ai un nombre de slots limité et c'est l'ordre de slot je vais pouvoir les utiliser fallait les acheter dans ces jardins des glaneuses et pour l'instant je peux plus j'ai passé de la danse il faut que je trouve une petite fille donc je vais c'est terminé sur ça je prends mon arc électrique alors l'utilisation des pouvoirs des plasmides requièrent en fait ce que vous voyez en haut à gauche la barre bleue ça s'appelle lève donc encore une fois une connotation biblique à la dent et lève voilà la petite fille qui est pas loin il ya lui qui est là voyez il m'attaque pas là si je lui fais ça m'attaque pas et donc en fait voilà je peux comme ça alors je vais tenter d'utiliser cette arme je l'ai jamais exactement combien j'ai de munitions mais j'en ai plus alors j'en ai encore ici chez 2000 de proximité alors je sais pas ce qui fait je me suis un peu bloqué alors il est où voilà je vais réutiliser ça voilà voilà j'ai réussi à tuer le je peux la détruire est ce qu'elle va me traiter à la figure dans ses pensées la mienne elle ne souhaite pas la figure voilà donc là je vais prendre ça hop voilà en fait voilà ça c'est une petite soeur donc à la pouvoir vous donner de là dedans mais savent que vous pouvez soit la tuer soit la sauver vous récolterez toujours plus de la dent en fait dans les deux cas sauf qu'en récoltant vous allez en en avoir plus sauf que moi j'ai choisi de suivre la voie de la sauver en fait voilà ce que faites c'est que là vous allez utiliser un sort de truc quand vous a donné un sort de liquide ou je sais pas quoi et voilà vous allez à sauver elle va redevenir une vraie petite fille voilà et donc à partir de là ça a explosé à partir de là je vais pouvoir venir ici dépenser cet adam voilà pour faire par là ici une amélioration moi je fais pas le faire parce que c'est parce que je veux mais voilà et donc en fait tout le jeu ça va être ça parcourir donc cette immense carte qui est immense à la vue mais relativement petit finalement quand on la parcours vous voyez que j'ai fait j'ai quand même fait tout ça là aujourd'hui j'ai quand même pas mal avancé sur la carte il ya des cartes en fait à chaque niveau fin chapitre là je suis au troisième chapitre je sais pas si vous l'avez dit et donc justement ça rend le jeu quand même relativement grand mais comme je vous l'ai dit très linéaire voilà vous aurez vraiment pas le choix de d'aller où vous voulez aller puisque de toute façon vous devrez y aller voilà moi au début je me suis dit au début il fallait déjà et là où il ya marqué station baptisphère il me semble donc est-ce que je me suis dit je vais d'abord aller visiter le reste sauf que il ya deux possibilités soit le reste est bloqué et se débloquera plus tard quand lorsque vous débloquerez un plasmide par exemple pour le début j'ai débloqué des plasmides qui m'ont permis d'accéder à certains endroits soit vous pouvez y accéder dans ce cas vous y allez mais vous devrez quand même y retourner pour chercher certains trucs que vous n'auriez pas eu ou alors vous allez faire avancer l'histoire mais plus rapidement que si vous aviez été d'un côté qui à votre interlocuteur qui sera arrivé qui vous aurait dit oui voilà ici c'est bloqué donc il va falloir que tu ailles trouver ça mais ça on le trouve là bas donc et finalement toute cette carte qui immense qu'on pourrait se dire qu'on va prendre du plaisir à l'explorer de fond en comble de notre propre gré eh bien finalement c'est faux c'est très linéaire comme jeu il faut enfin moi ce que je trouve c'est que c'est très linéaire mais le côté le il y a encore une glanelle et encore il ya encore une petite fille bon voilà toujours est titre que je trouve que c'est très linéaire même s'il ya des objets cachés alors je vais pas aller beaucoup plus loin dans le jeu parce que j'ai pas envie non plus trop spoil la suite j'ai peur parce que là c'est vraiment ma partie à moi donc c'est vraiment si j'avance plus je suis vraiment dans le spoil pour vous et pour moi donc si enfin vraiment ouvrir pour trouver des objets que vous n'auriez pas trouvé si vous n'avez pas fouiller en fait le jeu voilà toute une partie fouille mais cette fou et c'est un peu comme c'est un peu comme dans le final fantasy 13 par exemple c'est dans des endroits reculés voilà vous allez avoir un petit embranchement comme ça petit cul de sac vous allez pouvoir aller pour pour trouver votre votre objet mais sinon voilà vous avez c'est pas c'est pas libre je trouve un peu regrettable parce que l'univers est très construit mais je pense que c'est aussi pour ça que l'univers est construit parce qu'il est figé il est fermé voilà donc qu'est ce que je pense ce jeu après trois chapitres et bien écoutez je suis déçu par rapport à ce que les gens dans la bêtise et pas le jeu extraordinaire que tout le monde décrivait le jeu qui va me faire rêver etc mais encore une fois est ce que c'est parce que je vais en entendre et trop ou est ce que c'est parce que j'aime pas vraiment le jeu toujours est-il que artistiquement voilà c'est un jeu qui est réapprochable qui en a acquis à laquelle on n'a rien à dire l'ambiance est là tout est là tout est fait pour que vous soyez dedans même même la simplicité des commandes finalement elle est là pour que ça est alors sur clavier c'est un peu plus compliqué mais sur manette c'est très simple quand je veux même pas je pense à ce que je dois faire avec la manette ouais il ya vraiment l'autre protecteur pour l'enfant que je fasse attention l'ambiance sonore aussi est présent donc avec tous ces bruits que vous entendez les ennemis qui sont en train de parler comme ça qu'ils me font un peu peur de ce côté là il ya rien à redire c'est vraiment parfait et mais voilà le gameplay est très simpliste il ya ça participe encore une fois l'ambiance ce gameplay simpliste vous vous sentez faible vous savez pas qui est votre personnage tout est fait voilà écoutez donc là vous entendez un petit parler parce que même si rapture est en ruine il ya toujours ces six annonces a toujours il ya toujours ces trucs moi je trouve ça très très intéressant pour l'ambiance maintenant c'est vrai qu'encore une fois où là ça fait un peu par ça maintenant c'est vrai qu'encore une fois c'est pas c'est pas un jeu que je trouve extraordinaire mais c'est un très bon jeu et si vous l'avez pas fait pour l'instant je ne peux que vous conseillez de démarrer de voir si vous allez arriver aussi loin que moi ou plus loin et finir ce jeu voilà donc c'est à peu près tout pour cette vidéo je sais que j'ai ramé je sais que j'étais lent c'est la première vidéo que je fais de ce type il y en aura d'autres j'aurai le temps de m'améliorer j'espère en tout cas mais voilà à chaque fois que je jouerai donc un nouveau jeu eh bien je vous ferai partager mon expérience au bout de quelques heures de jeu savoir au milieu du jeu non pas en découverte mais au milieu du jeu qu'est ce que j'en pense qu'est ce que pour moi et bien pas bien donc là c'est c'est donc ça c'est pas le choc le prochain jeu que je ferai certainement fallout 3 ou new vegas ça dépendant de mon humeur donc ce sont des jeux que je découvre que c'est la première fois que je fais personnellement donc vous aurez aussi mon avis en 2013 si vous l'avez pas fait vous aurez aussi mon avis actuel un jeu est-ce qu'il a trop vieilli pour être joué est-ce qu'il est bien maintenant est-ce qu'il aurait fait il faut l'abandonner le faire une fois que l'abandonner il aurait fallu le faire avant voilà il ya plusieurs choses qui sont à prendre en compte et je vous ferai donc ce que je pense du jeu alors il ya une autre raison pour laquelle je vous fais cette vidéo maintenant c'est par rapport à cette année là je l'ai avancé il est presque fini au niveau de l'écriture une fois que l'écriture sera faite le montage ça va aller à relativement rapide non je pense que cette année la sortira samedi ou dimanche prochain voilà je pense que si ce dimanche prochain puisque je vais travailler la semaine prochaine donc il va falloir que je fasse le soir très tard donc je n'aurai pas forcément toujours le temps mais sachez que cette année là va arriver très très vite le numéro 2 qu'à la suite j'aurai un tuto de pharaon qu'à la suite j'aurai un hier en jume et ensuite je ferai enfin le centre sera de 6.2 donc la suite de victoria 2 je vais reprendre le jeu d'ailleurs pour retrouver les bases etc pour pouvoir bien vous expliquer la deuxième durant la deuxième partie ce qu'il en est voilà merci beaucoup de m'avoir suivi si vous avez aimé n'hésitez pas à partager cette vidéo à vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me dire que j'ai trop un mais je sais que j'ai ramené je sais que je fais beaucoup de je sais que ce qui est des choses fait que je me suis beaucoup répété je pense que c'est comme ça qu'on apprend de toute façon mais voilà si si vous avez aimé néanmoins n'hésitez pas à me le dire et à partager ça ça me fera extrêmement plaisir allez merci tout le monde et bye bye à la prochaine